vous savez depuis que cette affaire a déclenché je suis venu devant vous pour vous parler de l'implication de cette femme dans cette affaire monstrueuse de drogue en guiné et ça fait un bon mot ça fait effet c'est comme la bombe de nagasaki et de hiroshima ça touchait beaucoup les gens beaucoup de personnes m'ont appelé alors ça me fait tellement rire je vous jure sur l'honneur vous savez j'avais décidé de ne plus parler de cette dame là mais il y'a un vaniteur qui a essayé de démentir monsieur cante et monsieur manjan siribé en montant une petite vidéo d'une minute et quelques je vais pas citer son nom ici pour dire oh diane kaba était la première dame était en conférence hier et les vrais moutons les vrais moutons du rpg arc en ciel on fait quoi et ils se sont mis à dire ah non tague monsieur cante le maudit là il va venir voir un dia diane kaba était en conférence hier qu'est ce que vous dites vous qui dites qu'elle est en fuite alors donnez nous une réponse donnez nous une explication comment se fait-il que celle qui est en fuite soit en conférence hier bon sang de dieu où est ce que vous êtes qu'est ce que vous ne comprenez pas dans la vie alors partagez au maximum la vidéo je vais vous montrer les images les preuves quand est ce que cette femme elle a fait cette apparition où est ce que ça s'est passé d'accord dans quelle ville qu'est ce qui s'est passé je vais vous montrer tout à l'heure les images les vidéos et ceux qui ont participé à cet événement je vais vous montrer tout à l'heure parce que je voudrais que les les militants du rpg arc en ciel soit là aujourd'hui pour comprendre que c'est lui qui a montré cette vidéo est un mytho est un menteur est quelqu'un qui aime la vanité quelqu'un qui veut qui veut se faire un nom pourquoi faire ça mon cher ami toi qui a monté la vidéo pourquoi tu as fait ça tu sais pas qu'il y a des milliers de personnes qui te regardent des milliers de personnes qui ont confiance en toi et tu te permets de monter une telle vidéo sur ta page pour dire aux dinéens et aux milliers de personnes qui te suivent pour leur dire que la 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 femme d'alpha qu'on dit djene kaba était en direct hier qu'est ce qui t'a poussé à faire cela mon cher ami tu n'aimes pas cette femme ça ne m'étonne pas certainement elle t'a donné de l'argent pour que tu essaies un peu de consoler les militants du rpg arc en ciel parce que la déclaration que j'ai faite la fois dernière ça toucher les coeurs et les gens se posent la question évidemment pourquoi adjene kaba ne se tient plus aux côtés d'alpha combe et alors toi cher ami toi qui est écouté par les les dignitaires du rpg arc en ciel tu t'es permis tu as vendu ta dignité tu n'as pas été professionnel sincèrement mon cher ami tu n'as pas été professionnel je sais qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà vu cette vidéo là une vidéo de 1 minute 1 minute 30 comme ça qui montre la dame en train de parler mesdames mesdames et messieurs partagez au maximum dès qu'on attend 600 personnes je vais vous balancer la preuve je vais vous balancer la vidéo et je vais vous expliquer et alors après cette vidéo j'ai des centaines de personnes qui m'ont appelé les militants du rpg arc en ciel même des cadres qui m'ont appelé alors qu'est-ce que tu peux dire maintenant toi qui disais que la dame est en fuite à paris qu'est-ce que tu peux dire tu n'as plus rien à dire tu as la corde au cou et là c'est la ronte totale à toi et à tous ceux qui te regardent vous savez je vous jure sur l'honneur je vous jure sur l'honneur la première chose que j'ai faite la personne qui m'a envoyé la vidéo d'abord c'est un haut cadre du rpg arc en ciel un haut cadre je sais qu'ils sont tous complices à partir de 600 personnes je balance la vidéo dès qu'il m'a envoyé la vidéo la personne là le haut cadre là du rpg arc en ciel dès qu'il m'a envoyé la vidéo dans mon inbox quand j'ai visionné la vidéo j'ai même pas visionné toutes les 1 minute 30 je lui ai posé une question et une question fondamentale c'est comme si vous savez il est écrit quelque part dans le courant que quand vous regardez le soleil vous regardez vous levez la tête vous regardez le soleil votre regard vous reviendra humilié c'est ce qui s'est passé dès que je l'ai décortiqué je lui ai posé la seule question là il a disparu il n'est plus venu me poser la question il n'a plus souhaité continuer la conversation avec moi dès qu'on attend 600 personnes je vous balance et je vous donne les explications mesdames et messieurs après il y a un autre encore qui est venu pour me dire ce dernier m'a appelé directement sur mon numéro du 00224 il m'a appelé sur mon numéro alors monsieur Kanté qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant tu n'es plus crédible aux yeux de la population guinéenne tu as vu la vidéo hein tu as vu la vidéo le frère a monté et la dame était en conférence hier Adja Djenekaba que toi tu appelles qu'elle est en fute à Paris elle était en conférence hier je ne faisais que rigoler seulement je dis mais où est partie la conscience des guinéens où est parti le quotient intellectuel de tous ces cadres là qui m'a appelé de toutes ces personnes là on atteint 600 personnes 611 alors mesdames et messieurs avant d'aller plus loin d'abord qu'est-ce que je vais faire je vais vous faire montrer je vais vous faire voir la vidéo la vidéo qu'on m'a envoyé hier d'accord et vous allez comprendre après je vais faire le commentaire je vais vous montrer la preuve évidente la preuve évidente la preuve évidente vous avez vu la vidéo de la vidéo de de Djenekaba la vidéo qu'on vous a montré hier attendez tout le monde presque la quasi totalité des guinéens ont vu cela ils ont dit ah monsieur Kanté est un maudit monsieur Kanté est un maudit il ne peut plus rien nous dire et vous savez il y a un mec qui est là là il me suit actuellement je l'ai invité parce que lui-même il m'a envoyé la vidéo il dit qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant c'est cette vidéo là regardez ça regardez le décès survient regardez regardez c'est Djenekaba on dit qu'elle était en conférence hier regardez très bien la vidéo pourquoi les cantines scolaires c'est pour avoir ne dit rien regardez très bien ne dit rien ne dit rien ne dit rien regardez très bien ne dit rien regardez très bien à midi retourne à la maison pour manger généralement l'après midi elle ne revient pas elle est occupée aux tâches ménagères regardez bien le bassin de Djenekaba regardez la broderie regardez son foulard regardez la corporeance Elle a eu un prix, mais je reviens tout à l'heure, je vais vous expliquer. Regardez jusqu'à la fin. On va même parler loin. Regardez, on va finir maintenant. J'ai eu 7 minutes 30. Ça reste 11 secondes. Merci du fond du cœur. Regardez très bien, regardez, regardez bien. C'est Yenek Abba, regardez bien. Regardez bien. Elle salue la main à main. Voilà. C'est la vidéo qui circule. On dit que Yenek Abba était en conférence hier. Était en conférence hier. On a fait, on a divulgué cette vidéo pour démentir M. Kanté et M. Vandjan Sidibi. D'accord ? Maintenant, vous et moi, nous allons analyser cette vidéo-là. Je vais vous montrer la vérité dans cette vidéo avant de vous montrer la contre-vidéo, la contre-vérité, quoi. C'est-à-dire le contre-mensonge. La personne qui a divulgué cette vidéo-là pourra comprendre qu'il a menti. Le gars, il a menti. Il a menti. Regardez bien dans la vidéo. Nous sommes en 2021. On nous dit que Yenek Abba était en conférence hier. Nous sommes en 2021. C'est le mois d'août. 2021. Dans tout le monde entier, nous sommes dans une période de pandémie, COVID-19. Et cette vidéo-là se passe où ? Se passe en Suisse. Précisement à Genève. Ok ? Précisement à Genève. C'est au cours d'un forum qu'on appelle Cram, ok, Crams, Forum Crams, d'accord, Montana. Cram, Forum, Crams, Montana. C'est au cours d'un forum. D'un forum d'Oumesse. Alors, regardez dans la vidéo, actuellement, partout en Europe, que ce soit la France, la Suisse, la Hollande, un peu partout dans le monde entier, aucune personne ne peut organiser une conférence dans une salle ici sans qu'il y ait de masque. On voit, on voit partout, même dans les assemblées européennes ici, que ce soit la France, l'Assemblée française, un peu partout, même dans les centres commerciaux, on demande à tout le monde de porter les masques. En plus de ça, dans les assemblées, on demande une distanciation sociale, d'accord ? Vous allez comprendre dans cette vidéo que c'est une vidéo ancienne, c'est une vidéo antérieure à l'apparition de la COVID-19. Non seulement, il n'y a pas de masque, la salle est bondée, il n'y a pas de masque, la salle est bondée, il n'y a pas de distanciation sociale, la salle est bondée. Djenek Abba, après avoir parlé, est allé saluer un blanc, là. Après avoir parlé, est allé saluer un blanc, main à main, chose qui est interdite. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Après, je vais balancer, je vais vous dire exactement à quelle date la vidéo a été effectuée, mesdames et messieurs. Vous allez comprendre. Parce que moi, je n'aime pas, je n'aime pas qu'on se manque du peuple. Soit par moto, ou de hamac vers le centre de santé, souvent il est trop tard, et le décès survient. Je vais, je retourne un peu. Voilà, vous regardez, vous voyez maintenant dans la salle, les gens sont assis côte à côte. Aucune personne ne porte le masque, il n'y a pas signe de masque. Ça c'est on. Deuxièmement, il n'y a aucune mesure de distanciation sociale. Nous sommes en période de Covid-19. Ça se passe, ils ont dit que ça s'est passé hier, à Genève, en Suisse. D'accord ? Regardez un peu tout ce beau monde qui est assis dans cette salle-là. Les gens sont confinés là, dans la salle. Les bras même se touchent. Il n'y a aucune distanciation sociale, mesdames et messieurs. Les RPG, vous comprenez ? Vous comprenez ? Alors, c'est ce que j'ai dit au monsieur hier. J'ai dit, mais regarde bien dans la salle. Faites la lecture de l'image de la salle. La salle est bondée. Et il y a des gens qui sont arrêtés là. La salle est bondée. Il n'y a aucune mesure de distanciation sociale. Aucun saigné de masque. Nous sommes en Europe. Nous ne sommes pas en Afrique. D'accord ? Alors, on avance. Et après que Jenève ait fini de parler, elle est allée serrer la main d'un monsieur. C'est interdit. On a dit ici que s'il faut faire des salutations, c'est l'écoute. Ce n'est pas la main dans la main. D'accord, mesdames et messieurs ? On y va. Je vous ai dit que moi, je suis un chercheur d'informations. Quand je cherche des informations, je viens, je vous donne pour que vous compreniez. Parce que la petite vidéo-là avait commencé à faire de l'ampleur. Mon cher ami, comment tu as pu faire ça ? Pourquoi tu n'aimes pas Jenève Kaba ? Si elle t'a donné de l'argent pour que tu puisses au moins nous contredire, pour que tu puisses au moins nous démentir, il faut dire, madame, je ne peux pas parce que je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Mais si elle t'a donné de l'argent, tu as bouffé, tu allais faire un montage de vidéos. Tu n'as pas à réfléchir que dans la salle, les gens ne portent pas le masque. Tu n'as pas réfléchi que dans la salle, il n'y a pas de mesure de distanciation sociale. Tu n'as pas réfléchi que dans la salle, les gens sont assis côte à côte. Pour des personnes qui font la lecture des images, on a déjà compris. Mesdames et messieurs, vous voyez, Jenève Kaba est assise ici. D'accord ? Attendez, je vais vous montrer là où elle salue le monsieur. C'est la fin de la vidéo. Celle-là, elle salue, vous voyez, main à main. Jenève Kaba salue le monsieur, main à main. C'est un geste qui est interdit complètement dans cette période de COVID et de pandémie. C'est inimaginable. Comment le frère a pu monter cette vidéo pour dire aux gens que, ah non, Jenève Kaba était en conférence hier. Pourquoi vous aimez mentir ? Pourquoi ? Pourquoi vous n'aimez pas dire la vérité au peuple ? Mais je comprends bien. Vous savez, la dose que j'ai donnée a fait beaucoup d'effets. Et alors, il faut monter une petite vidéo pour consoler le public qui est là. Mais, ce n'est pas moi qui le dis maintenant. Je vais vous dire, dans cette vidéo-là, il y a un monsieur qui a fait un commentaire. Un commentaire qui m'a beaucoup plu. Le monsieur a suivi la vidéo. Elle ne revient pas. Elle est où ? Le monsieur a fait un commentaire. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Vous allez comprendre, mesdames et messieurs. Moi, je ne suis pas là pour vous mentir. Je ne suis pas là. Je ne suis pas dedans, mesdames et messieurs. Je vous jure que je ne suis pas dedans. Où est-ce que je peux prendre ça même ? Où est-ce que je peux prendre ? Où est-ce que je peux prendre ? J'avais vu ça quelque part. J'avais vu ça quelque part. Je vais vous montrer. Partagez au maximum la vidéo. Au maximum de partage, s'il vous plaît. Je vais vous montrer encore. Je vais vous montrer la vidéo. N'est-ce pas ? Je vais vous montrer la vidéo et vous allez comprendre. Et vous-même, je vais vous envoyer sur YouTube. Vous allez voir la vidéo là-bas, l'original. L'original de la vidéo et vous-même, vous allez confirmer. D'accord ? Je ne retrouve pas ça ici. Mesdames et messieurs, partagez au maximum la vidéo. Parce que si vous ne partagez pas ces gens-là, ils vont croire que ce que M. Kanté a fait est faux. M. Kanté nous a menti. M. Kanté a menti à tout le monde. Ils vont croire que c'est ça. Kanté a menti. Il a menti. J'ai même des abonnés qui m'ont appelé. Ah, M. Kanté, on commence à avoir honte. Je dis, non, n'ayez pas honte. Vous êtes entre de bonnes mains. Alors, je ne retrouve pas cette vidéo. Mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer maintenant ce que je voudrais vous montrer. Vous allez comprendre. C'est là, 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 c'est là. C'est là. J'ai fini déjà de faire la démonstration, mais je vais vous montrer ça, vous allez comprendre. Alors, vous voyez cette photo? La manière dont Jenekaba était habillée dans la première vidéo. Le basin qu'elle portait, c'est le même basin qui est là. Ça, ce n'est pas la vidéo, c'est l'image maintenant, l'original. Elle a reçu un prix là-bas. Et le monsieur, le monsieur qu'elle a serré la main, le monsieur se tient juste à côté. Jenekaba est là. Alors, je vais vous dire maintenant, quand est-ce a eu lieu cet événement-là? Je ne suis pas là pour me faire plaire ou quoi que ce soit. Je veux que mon peuple sache la vérité, mesdames et messieurs. Alors, on dit, prix de la fondation 2019. Son excellence, madame Haja Kondé est Jenekaba, première dame de la République de Guinée. On dit 2019. Regardez, vous qui savez écrire. Vous qui savez lire tout le moins ça. Vous qui savez lire. Regardez un peu. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Vous voyez là quelque part 2019. 2019 là, hein? 2019. Vous voyez 2019? Donc, je vais vous faire la lecture, vous allez comprendre. Après, je vais remettre la vidéo. Je vais mettre la vidéo maintenant, l'original. Parce que le menteur, le malhonnête est allé tirer la petite intervention de Guinée. Mais je vais vous montrer la vidéo tout à l'heure. On dit, prix de la fondation 2019. Son excellence, madame Haja Jenekaba, première dame de la République de Guinée. À l'occasion de la 30e session annuelle du forum de Cramp-Montana. qui s'est tenue à Genève en juin 2019. Madame Haja Jenekaba, première dame de la République de Guinée, a reçu le prix de fondation. Madame Kondé Jenekaba est diplômée de communication et de sociologie. Elle s'engage activement aux côtés de son mari pour améliorer la vie quotidienne de Guinée. Aussi, elle a créé la fondation pour la promotion de la santé maternelle et infantile. Ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais moi je vous dis la vérité, vous allez comprendre. Alors que la Guinée a le deuxième taux le plus important de mortalité de femmes, d'accord, en couche, ok, sa fondation est également engagée dans les domaines de la santé, de l'éducation des jeunes filles et des droits de femmes. Ça s'est tenu, ça s'est déroulé, hein, juin 2019 à Genève en Suisse. C'est pas hier. La vidéo ne date même pas de 2020, ok, c'est à 2019, mesdames et messieurs. Maintenant, je vais vous montrer l'original de la vidéo et vous allez comprendre. C'est pour vous dire qu'on n'est pas là dans le mensonge. Parce que la vidéo même est sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous allez voir la vidéo. Vous allez voir la vidéo, mesdames et messieurs. Non, avant même de vous balancer d'abord la vidéo, je vais vous montrer quelques images. Je vais vous montrer quelques images que ma sœur m'a envoyé aujourd'hui. Ce que ma sœur a envoyé, regardez, la preuve en est là. Genève Kaba est habillé dans le même basin, les mêmes broderies, les mêmes foulards. Serre la main du même monsieur. D'accord ? Ça, c'est pas la vidéo que mon cher ami a postée. Ça, c'est l'image. Genève Kaba tient ici son prix. Elle est arrêtée aux côtés du monsieur qu'elle a serré la main à la fin de la vidéo, mesdames et messieurs. L'événement s'est passé en 2019, pas hier. Antérieur même au COVID. Genève Kaba est là avec ce prix-là. D'accord ? Avec les deux messieurs. Vous allez comprendre, je ne suis pas dans le mensonge. Genève Kaba est là avec les gens encore qui ont eu le même prix. D'accord ? D'autres ont eu le même prix. Et le monsieur qu'elle a serré la main est de l'autre côté. Genève Kaba est là. Elle serre encore le même monsieur, la main du même monsieur. Voyez-vous, mesdames et messieurs, ça c'est interdit en période de COVID. On ne sert pas la main des gens. Maintenant, je vais vous montrer la vidéo, la vidéo, mesdames et messieurs. Je ne suis pas là pour créer des problèmes. Je suis là pour apporter la vérité à mon peuple. La vérité absolue à mon peuple. Après, je vais vous envoyer sur YouTube. Vous-même, vous allez checker là-bas. D'accord ? Je vais vous envoyer sur YouTube. Vous-même, vous allez checker là-bas. Et vous allez comprendre. Session. La session est là. On n'est pas là dans les conneries. Là, il s'agit du peuple. Il s'agit du peuple. Il s'agit du peuple. Il faut dire la vérité au peuple. Quel que soit le problème. Je vais vous montrer. Et vous allez comprendre. Partagez au maximum la vidéo. Voilà. C'est la vidéo du forum. Vous allez tout comprendre. Mais là, ça c'est à 13 minutes. La vidéo, c'est à 13 minutes. Et vous allez voir Djenek Abba tout à l'heure. À l'entrée, elle est habillée autrement. Et avant d'avoir le prix, elle va changer l'habillement. Vous allez voir Djenek Abba tout à l'heure. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est le fait que les gens viennent sur un programme qui est à partagez au maximum. Et ils viennent surtout pour rencontrer du monde et se créer des raisons. C'est le même lieu. Et vous allez voir Djenek Assis quelque part là-bas. Voilà, c'est Djenek qui est là avant l'événement. C'est Djenek qui est là avant l'événement. Elle n'a pas encore changé la tenue. C'est Djenek qui parle là. Et regardez là-bas. Regardez les personnes qui sont assises là-bas. Vous allez voir Djenek. Ça, c'est la vidéo. Vous allez voir votre Djenek Abba. Elle est assise quelque part là-bas. Partagez au maximum, les amis. C'est en 2019. On ne va même pas perdre le temps à regarder toute la vidéo. Je vais vous montrer la partie de Djenek Abba. Et vous allez comprendre. Vous allez voir tout à l'heure. Bon, suivez à partir d'ici. Regardez très bien. Vous allez voir Djenek habillée en basé noir broudé. Regardez très bien. Je pense que ce forum est très exactement le genre d'enceinte qui peut permettre de faire progresser la réflexion et donc la décision. Regardez très bien, mesdames et messieurs. On est toujours le plus pauvre continent. Il n'y a pas de raison pour ça. Un maximum de partage. Je pense que grâce à Cranes-Montana, ils sont ensemble pour être éducés, smart, right people qui peuvent faire des différences. Regardez très bien, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on a une chance d'influencer le développement de notre génération si nous mettons en place leurs blocs de construite aujourd'hui. Cranes-Montana, commentez-vous ? Attendez, c'est la pub, parce que c'est YouTube. Je vais revenir, partagez au maximum. Maximum de partage, les amis. Maximum de partage. Vous allez voir là où elle reçoit son prix. Je vais vous montrer. Restez connectés, les amis. Voilà. J'agrandis l'image. Voilà. Vous voyez, c'est Jenny qui est là. C'est elle qui est là. Elle reçoit son prix. Attendez. Vous voyez ? C'est la dame qui est là. Maintenant, je fais l'écran comme ça pour que vous compreniez bien. Regardez bien. Regardez, hein. Oh, la vie. C'est Jenny qui est là, non ? Même Basin. Même Basin, c'est Jenny qui est là. C'est Jenny qui est là. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est elle qui est là. Hein ? Jenny est assis juste là, dans le même Basin, vous voyez ? Elle est juste au milieu, là. Oh, mon sang de Dieu. Pourquoi ces gens-là aiment mentir ? Je me demande, je vous jure sur l'honneur. Je ne sais pas pourquoi ces gens-là, ils aiment mentir. Et ce qui est intéressant dans l'affaire, regardez l'écriture de YouTube. Juste, regardez l'écriture. Regardez bien. La date, qu'est-ce qu'il y a écrit ici, là ? La date, qu'est-ce qu'il y a écrit ? C'est 2019, sur YouTube. Sur YouTube. Allez-y sur YouTube. Vous écrivez, Cram Montana Forum in Genève 2019. C'est 2019. Donc, ce mec-là, comment tu as pu, avec toute ton intelligence, comment tu as pu faire ça ? Comment ? Comment tu as pu monter cette petite vidéo pour faire croire à tes militants aveugles que votre femme était en conférence hier ? Parce qu'elle est impliquée dans une affaire de drogue ? Parce que nous sommes venus ici, nous avons fait le débat sur ça ? Parce que tu veux l'innocenter ? Ça ne passe pas. Je t'ai dit que, M. Kanté, avant de divulguer une information, je prends le temps de vérifier. Ok ? Je prends le temps de vérifier. Qu'est-ce que quelqu'un dit ici ? Oui, il dit, on ne peut pas voir parce que l'image est renversée. Mais le problème, c'est que je veux bien faire le maximum pour que vous puissiez voir. Attendez. Partagez la vidéo au maximum. Je pense que c'est là. Je pense que plus que jamais, on a besoin de faire des échanges d'expériences et de, je dirais, frotter nos esprits. Voilà. Qu'il y ait beaucoup de gens. Je vais agrandir ici. Bon, j'agrandis pour que vous puissiez voir. Ce n'est pas elle qui est là, mais elle va venir. Elle va venir certainement. Si je ne me suis pas trompé de page là. Regardez très bien. Partagez au maximum. Je pense que ce soit vraiment, c'est exceptionnel. C'est une opportunité pour moi. Partagez au maximum. C'est les prix qui sont là maintenant. Regardez dans la salle. Voilà. On donne un premier prix. Un deuxième prix. Et voilà maintenant notre dame. Elle est assise juste après la dame qui est arrêtée là. Regardez très bien. Elle est juste assise là. Djadan est au milieu là. Elle est au milieu là. Qu'est-ce que nous avons à mentir? Nous sommes très heureux de pouvoir les accompagner dans leur parcours de réussite. Bon sang de Dieu. Ça me fait tellement rire que je ne peux pas. J'en ris même quoi. Je rejoue sur l'honneur. Ça c'est depuis 2019. Yana est juste assise là-bas. Elle est là. Elle est là. Alors qu'est-ce que vous cherchez maintenant? Trouvez autre chose à dire. La vidéo date de 2019. Trouvez autre chose. Attendez je vais essayer de faire la capture pour essayer d'agrandir. Trouvez autre chose à dire. Monsieur Kanté n'est pas là pour Pour faire de n'importe quoi. Voilà. Mesdames, mesdames, messieurs, partagez au maximum la vidéo. Vous allez comprendre. Moi je ne suis pas là pour vous mentir. J'ai fait la capture de l'écran pour que vous puissiez voir la date exacte sur YouTube. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce qu'il y a l'effet de la lumière. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Maintenant, regardez. Oh là là. Ce ne sera pas possible. Regardez bien. C'est écrit Genève. Vous voyez 2019. 2019 à la fin là. A la fin vers ici. Je ne sais pas comment je peux faire l'écran pour que vous puissiez voir correctement. Parce qu'il y a l'effet de la lumière. C'est à Genève. Voilà. Genève 2019. 2019. Vous voyez ici. Ici. 2019. Je pense que j'ai fait le maximum. Pour que vous puissiez voir. Alors. Mon cher ami. Attendez. La question que je te pose évidemment. C'est comment tu as pu faire ça. On t'a payé combien. Parce que tu sais très bien que. Monsieur Kanté. Viendra. Dire la vérité à son peuple. C'est au mois de juin 2019. Que ce forum a eu lieu. A Genève. Suisse. Précisement. Et tu fais croire aux gens que la dame était en conférence hier. Moi je vous dis que la dame là. Je cherche. Ne créez pas encore. Ne rajoutez absolument rien. Et si c'est elle qui vous a donné de l'argent. Pour que vous puissiez monter cette petite vidéo là. Mais. Écoutez très bien. Ça ne marchera pas. C'est pas comme ça. On fait les choses. La dignité avant tout. Avant de mentir comme ça. Il faut penser aux conséquences. Et là maintenant. Qu'est-ce que tu peux dire. Tous les RPGs qui me regardent là. Qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant. Quoi. Quoi d'autre. Je viens de vous montrer la preuve palpable. Et vous allez sur Google. Vous tapez. Vous tapez le. Ce nom de. Le nom de ce forum. Ok. Vous mettez. C'est la 30e session. Ce n'est pas 31. C'est 30. Juste 30. 30e session. De ce forum. Que la dame a eu ce prix. Elle a eu un prix. A Genève. En Suisse. Et ce jour là. Elle a fait. Elle a fait cette intervention. Qu'est-ce que tu n'as pas compris. Mon cher ami. Je ne vais pas citer ton nom ici. Les gens savent déjà que. C'est toi qui as posté cette vidéo. Qu'est-ce que tu n'as pas compris. Vous pensez que nous autres on dort. Et là vous comprenez maintenant que. Les communicants du RPG arc-en-ciel. Sont des purs menteurs. Et le RPG. Les cadres du RPG arc-en-ciel. Les 85% sont des menteurs. Et c'est comme ça. Vous avez passé tout votre temps à mentir. Tu ne sais pas qu'à cause de cette petite vidéo là. Tu as mis en loup à loup. Tu as complètement noyé ta crédibilité. Tu n'as même pas pensé. Au nom que tu as. Et tu sais très bien que je viendrai sur ma page. Pour te démentir. Pour montrer la vérité à mon peuple. Et là maintenant. Les gens qui me regardent. Les RPG qui me regardent là. Qui se taguent la poitrine. Pour dire que M. Canté est un maudia. M. Jean Sidibé est un maudia. Venez regarder cette vidéo. Ceux qui me regardent là. Ils n'ont plus confiance en toi. Ils vont se poser la question. Comment mon cher ami. Toi que tes abonnés appellent le ministre de la vérité là. Je sais déjà que vous savez de qui je parle. Parce que c'est lui qui a posté cette vidéo. Comment tu as pu faire ça. Mais ils vont t'appeler. Ils vont te demander. Mais écoutez. Comment tu nous as fait croire que la vidéo. La dame était en conférence hier. C'était même en 2019. Et nous même on s'est posé la question. Comment se fait-il que. Ok. Cet événement s'est passé en Europe. Et précisément à Genève en Suisse. Et que dans la salle. La salle est bondée. Personne ne porte le masque. Il n'y a aucune mesure de distanciation sociale. Comment tu as pu faire ça. Ah franchement. Tu nous as déçu. Tu ne peux pas nous jeter la ronde. Moi. Parce qu'avant de faire quelque chose. Moi quand t'es. Je prends le temps de vérifier. La dame là. Elle est cachée. Elle vit en cachette. Bien sûr. Elle vit en cachette. La dame là. Elle est impliquée dans cette affaire là. Tu ne peux pas lui retirer cela. Et personne en Guinée ne peut pas l'innocenter. Parce que les personnes les plus averties en Guinée. Savent. Des maboules comme vous. Comment vous pouvez mentir au peuple. Il faut respecter tes abonnés. Il faut respecter les milliers de personnes qui te suivent. Chaque jour. Toi qui dis chaque fois que. Tes abonnés ont atteint plus de 350. Alors les 350 là. Il faut respecter leur quotient intellectuel. Il faut respecter leur intelligence. Il faut respecter leur dignité. Maintenant les gens ils ont honte aujourd'hui. Ceux qui étaient là hier à t'applaudir. Parce que tu as posté cette vidéo là. Ils ont honte aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont dire aux militants de l'opposition. Parce qu'ils pensaient jeter la honte sur nous et nos militants. Et nos fans. Maintenant. C'est à votre tour d'avoir honte. Tu n'as même pas mesuré l'ampleur de la petite vidéo. De la vidéo de 1 minute 30 là. Tu n'as même pas mesuré. Tu n'as même pas été intelligent une seconde. Comment tu as pu faire ça ? Et cela me démontre encore une fois. Que depuis que tu as commencé à faire. Ok. C'est là concernant la politique guinéenne. Cela me démontre encore une fois que tu mens. Tu mens et tu mens et tu mens. Tu penses que les gens auront confiance maintenant à toi ? Et tellement que les gens sont aveuglés. Les militants du RPG Arc-en-Ciel. Les 85% sont des aveugles. Il faut prendre le temps d'analyser la vidéo avant de m'envoyer. Parce que moi je suis un expert. Et quand le monsieur m'a envoyé. J'ai juste jeté le coup d'œil. Je lui ai dit. Mais écoute. Regarde. Fais la lecture de l'image de la salle. Nous sommes en période Covid. Comment tu peux t'hasarder à faire des trucs pareils ? Hein ? Comment ? C'est un RPGiste qui m'appelle là. Un militant du RPG Arc-en-Ciel. C'est mon bon petit. Moi-même c'est mon bon petit. Hein ? Comment ? Arrêtez les gars. Vous et moi. Nous ne sommes pas sous la même longueur d'onde. J'ai toujours de la longueur en avant que sur vous. Vous ne pouvez pas me démentir. C'est impossible. Arrêtez de salir une fois de plus l'image de cette dame-là. Arrêtez de consoler les gens sur le faux. Parce que tellement que l'annonce, le live que j'ai fait la fois dernière. Tellement que ça a été la bombe nucléaire de Hiroshima et de Nagasaki. Ça fait un effet bombe. Et ils ne savaient plus où mettre la tête. Les Etats-Unis, la Chine, l'Europe, ils ne savaient plus. Alors dès qu'ils ont vu cette vidéo-là hier, c'est comme si c'est une colombe qui est venue, tac, tomber là pour donner de l'espoir. Pour démentir M. Kanté et M. Mandjan. Pour dire, vous êtes des maudits menteurs. Appelez les... Il fallait les voir dans les commentaires. Parce que j'ai lu quelques commentaires. Ils ont dit, appelez M. Mandjan Siribé et Fama Kanté, les maudias là. Ils n'ont qu'à regarder ça. Alors entre vous et moi, qui... Entre vous et nous, ok. Aujourd'hui là, qu'est-ce que vous dites maintenant ? C'est vous les maudias ou bien c'est nous ? C'est vous les aveugles ou bien c'est nous ? C'est vous qui avez été bêtes ou bien c'est nous ? Parce que vous dites même dans vos langages, c'est des imbéciles. Alors, c'est vous qui avez fait, c'est vous qui avez commis l'imbécilité ou bien c'est nous ? Excusez-moi de l'expression. Vous vous êtes fait avoir par une personne d'un coefficient intellectuel très bas. Vous vous êtes fait avoir, vous vous êtes fait humilier. Vous qui avez confiance à ce jeune homme là, il s'est moqué de vous. Et il vous dit en longueur de journée que lui n'est pas militant du RPG Arc-en-Ciel, mais qu'il partage les idéaux d'Alpha Condé. Ça veut dire que ce n'est pas un militant d'RPG Arc-en-Ciel que vous écoutez. Alors, il se moque, il se moque de vous. Il s'en fout. Que le nom de cette femme là, que cette femme là soit, soit en enfer ou bien qu'elle soit sous la terre, il s'en fout. Ok ? Si les militants, quelques militants ou elle-même lui a donné de l'argent, il a bouffé l'argent. Et aujourd'hui, la honte est de votre côté, il vous a jeté la honte comme ça sur le visage. Alors, dites, c'est ce que vous avez trouvé pour nous démentir ? Et moi, je suis allé chercher l'information dans l'orbite, sur la planète Mars. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, moi ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Qu'est-ce que vous pouvez m'apprendre ? Des menteurs qualifiés comme ça. Vous venez du mensonge. Vous vendez du mensonge. Et vos militants avalent aveuglement, indignement ces mensonges-là. Et vous pensez que c'est comme ça que vous allez construire la Guinée ? Quand vous dites maintenant, bâtisseur Alpha Condé, c'est du mensonge. Toi qui criais partout, sur toutes les pages, là où on t'invitait. Ah non, le professeur Alpha Condé, c'est un bâtisseur. Ah non, 40%. Ah non, 50%. Ah non, il a construit tant. Ah non, il a fait des routes. Il a carolé même toute la surface de la Guinée. Tu viens de montrer, en réalité, ta véritable nature. Et tu viens de montrer à tes militants que tout ce que tu as dit, depuis ces temps jusqu'aujourd'hui, tout a été mensonge. C'est toi qui as honte, mais je ne m'en doute pas. Tu es un mec qui n'a pas honte. Tu es un mec qui ne réfléchit pas. Je vous ai dit, vous allez disparaître un à un. Et si après cette vidéo-là, après cette démonstration-là, tu vas faire autre chose demain ? Ah non. Et que les mêmes personnes vont te suivre, je comprendrai en ce moment que ce n'est plus de la politique, ce n'est plus de l'objectivité. Mais c'est plus le dégoût de ces loups et de ces militants. Si les personnes dignes vont continuer à te suivre, parce que tu n'as pas fait une erreur, tu as fait une bêtise. D'accord ? Tu l'as fait expressement. Tu ne t'es pas trompé. Tu t'es assis. Tu as réfléchi. Tu as monté la petite vidéo, parce que tu as pris juste l'intervention de Djenné Kaba, les 1 minute 30. Tu as pris juste cette partie-là. Tu as posté. Tu n'as pas osé montrer toute la vidéo. Parce que dans la vidéo, les intervenants, ils parlent de l'année, ils parlent de la session, ils parlent de la quantième de la session, trentième session. Tu n'as pas osé montrer toute la vérité. Tu n'as pas osé montrer toute la vidéo. Qu'est-ce qui t'a pris ? Hein ? Qu'est-ce qui t'a pris ? Non, mais c'est désolant, c'est pathétique, ça. C'est pitoyable. C'est pitoyable. C'est comme ça, vous voulez laver l'image de votre première dent ? Hein ? Les gars, partagez, 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 partagez. Partagez. Il y a Saïd Ousso qui dit, tu parles à qui ? Je n'ai rien compris. Mon cher, c'est lui qui a posté cette vidéo-là. Le blogueur du RPG Arc-en-Ciel qu'ils appellent ministre de la vérité-là. C'est de lui que je parle, parce que c'est lui qui a posté la vidéo. Et malhonnête qu'il est, regardez le travail qu'il a fait. Malhonnête qu'il est. Vous savez ? Non, ça c'est de la malhonnêteté pure. La manière dont il a trompé les militants du RPG Arc-en-Ciel. Je vais vous faire la démonstration, vous allez voir. Je vais vous faire la démonstration. Parce que les gars qui m'ont envoyé, ils ont dit, mais la conférence a eu lieu il y a juste 4 minutes. C'est là qu'il a trompé les militants du RPG Arc-en-Ciel. Il n'a pas trompé les militants de l'opposition. Parce que les militants de l'opposition sont des personnes très intelligentes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Ça c'est, ça c'est, moi je ne suis pas informaticien même, mais ça c'est le béaba de l'informatique. Ou du trucage des vidéos, ce qu'il a fait. Je vais vous montrer. Alors, je prends, je prends par exemple une intervention de M. Selou Dallengello, le président démocratiquement élu en République de Guinée. Je prends juste une intervention de Selou. Je prends juste une intervention de Selou. Je prends ma, parce que là j'ai deux téléphones, là se passe l'émission de Selou, d'accord ? L'émission de 2010, une conférence pêle-mêle de Selou Dallengello. Je prends en 2010. Là je prends mon deuxième téléphone. Je fais comme ça, je filme, je filme là, ok, l'émission. Et je fais en sorte que, aucune date, dans la conférence de Selou, dans l'émission de Selou, aucune date n'apparaisse. Je prends juste une petite partie, là où il n'y a pas de date, là où il ne mentionne même pas, là où l'événement se passe. Je fais comme ça, je prends juste une minute trente. Les deux téléphones. Je prends une minute trente. Ce n'est pas au moment que Selou a fait la conférence qui va apparaître sur la vidéo. Mais à l'instant où moi je filme, la vidéo de Selou, c'est l'heure là qui va apparaître sur la vidéo. D'accord ? Et quand j'envoie cette vidéo à quelqu'un, l'heure à laquelle moi j'ai filmé la conférence de Selou, c'est ce qui va apparaître sur la vidéo. Ce n'est pas l'heure à laquelle Selou, la date à laquelle Selou a fait la conférence en 2010. Mais à l'instant où moi je fais, c'est ce qui va apparaître. Alors quand j'envoie quelqu'un et que je dis à la personne, Selou vient de faire une conférence, pour une personne qui ne réfléchit pas, qui ne cherche rien à comprendre, la personne dira, ah non, Selou vient de faire une conférence maintenant, parce que la personne va se fier à la date à laquelle, et l'heure à laquelle, la minute à laquelle, moi j'ai filmé la conférence de Selou. C'est ce que mon cher ami, leur ministre de la vérité, c'est ce qu'il a fait. Et là maintenant, ils m'ont envoyé, donc non, Adia Diena était en conférence il y a 4 minutes, il y a 4 minutes juste là. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas, les militants du RPG Arc-en-Ciel ? Et quand mon petit des Etats-Unis appelle les militants de l'UFDG moutons, les véritables moutons, c'est les quelques militants du RPG Arc-en-Ciel qui ne comprennent absolument rien. Les véritables moutons, c'est eux. Parce que c'est eux qui avalent tout. Mais les militants de la mouvance, les militants de l'opposition, de l'ANA et de l'UFDG, ces militants la réfléchissent. Ils sont mieux intelligents et plus intelligents que ceux de la mouvance. Parce qu'eux, ils comprennent. Ils décortiquent. Ils cherchent à comprendre quand ça s'est passé. Voyez-vous, on vous a vendu un faux rêve. C'est de la malhonnêteté ça. Il faut arrêter ça mon frère. Il faut faire autre chose. Il faut faire autre chose. Et là maintenant, qu'est-ce que tu peux dire à tes abonnés ? Qu'est-ce que tu peux dire à ces nombreuses personnes ? Parce que quand tu as même fait, quand tu as même posté, tu n'as même pas pris le temps de lire les dix premiers commentaires, les dix personnes, les dix premières personnes qui ont commenté la vidéo. Il y a un monsieur là-bas qui a capturé directement l'avènement de 2000, de 2000, 2019, il a fait un commentaire. Le monsieur t'a dit quoi dans le commentaire ? Il dit, je ne rentre pas dans ce débat de Djenekaba a pris la fuite ou pas. Mais, il faut mentir, il faut être professionnel en mentant. Cette vidéo date de 2019. Sur ta propre page, toi qui as posté la vidéo, sur ta propre page, il y a un commentaire là-bas. Un jeune homme qui a pris la photo direct, le lien direct, il l'a commenté. Il dit, l'événement s'est passé en 2019. C'est un certain Omar Silla ou Amara Silla. C'est lui qui a fait ce commentaire-là. Il t'a désapprouvé même sur ta propre page. Il t'a prouvé sur ta propre page que tu es ment, et que tu es un menteur chronique. Il t'a prouvé sur ta propre page que tu n'es pas déni de confiance, que tu es un malhonnête. Il t'a prouvé sur ta propre page. Il t'a même dit qu'il faut respecter l'intelligence de tes abonnés. Non, il n'y a rien que ça maintenant. Il dit, il faut respecter l'intelligence de tes abonnés. Et malgré, malgré que ce monsieur ait fait ce commentaire, je vois encore des moutons qui continuent de dire félicitations ministre de la vérité. Appelez Fama Maudia ici. Félicitations. Je dis, mais comment vous pouvez être aveugle comme ça ? Le monsieur a pris Amaras, il a pris le lien. Il vous a montré, il a fait le commentaire. Maintenant, allez-y chercher sur l'internet. Vous allez comprendre si votre ministre de la vérité là, si ce n'est pas le ministre du mensonge. Mais, c'est pathétique, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Et vous savez, mon cher frère et ami Mangean Sidivé, je sais qu'il me regarde là maintenant pendant que je suis en train de parler. Il a fait un post sur sa page, il m'a envoyé le lien, j'ai publié sur ma page. Mais j'ai dit à mon frère et ami, je lui ai dit Mangean, tu sais, quand on fait des postes en écriture, le Guiné ne lit pas. Et la plupart des gens, ils vont lire. Toi, tu es un journaliste, tu emploies un français soutenu, un français classique, bon, bon, bon. Les gens, ils vont faire la lecture, mais la plupart ne vont pas comprendre. Mais, moi, je vais faire une vidéo là-dessus. Parce qu'au moins, ils vont comprendre la vidéo. Et je vais montrer des preuves en images et en vidéos, ils vont comprendre. Sinon, mon frère, il a détaillé, il a fait un post là. Parce que quand il m'a en parlé, je l'ai automatiquement dit. Je l'ai automatiquement fait savoir que c'était du faux, c'était du pipo. D'accord? Mangean a fait ce post là. Il dit, les ridicules communiquants du RPG tentent de distraire l'opinion en publiant une très ancienne vidéo de la première dame pour insinuer que celle-ci a participé à une conférence du Grand Montana en Suisse lundi dernier. Suivez mon regard. Mangean dit état de la disparition de la première dame des radars de Conakry pour venir se cacher à Paris consécutivement à une rocamboulesque affaire de drogue. Les RPG n'ont trouvé d'autres moyens de défense et de réplique que celui portant sur la publication d'une ancienne vidéo de Jeanne Kaba réalisée lors d'un vieux forum de Grand Montana en Suisse. La vidéo est même antérieure à la survenue de la COVID. Et c'est ce qui est vrai. Mangean dit à croire que les motivations qui se dressent derrière ce montage grotesque consistent à tenter de démentir Mangean Sidibe et Fama Kanté pour ensuite insinuer que la première dame a animé le lundi dernier une conférence ensuite. Certains sites guinéens tenus par des journalistes alimentaires et démagogues se sont malheureusement prêtés à cet acte de divertissement. Allez-vous pouvoir mieux faire ? Allez-vous pouvoir mieux faire puisque les images que vous avez publiées dans cette vidéo sont anachroniques ne sont pas de notre époque c'est en 2019 anachronique c'est ce qu'il veut dire c'est-à-dire c'est une autre année quoi anachronique et prouve à suffisance que vous êtes à court d'imagination de dextérité de créativité et de fertilité intellectuelle. là Monsieur Mangian tu sais que mon peuple avec ces français lourds là ok les enfants ne vont pas comprendre ça moi au moins je peux comprendre Mangian s'il te plaît en faisant des trucs il faut aller avec des français élémentaires parce que quand tu parles de dextérité de créativité de fertilité intellectuelle mais moi moi je peux comprendre toi tu peux comprendre mais mon mes enfants là les primériens les collégiens ils ont besoin de comprendre il faut aller moulou moulou avec nous s'il te plaît il dit tenez qu'est-ce que je disais Mangian il dit la même chose il dit tenez la salle qui abrite votre supposée récente conférence est bondée de monde tenez-vous bien la conférence se passe en Suisse de surcroît en plus en Europe ok et les mesures sanitaires sont de rigueur bien sûr on sait que les mesures sanitaires ici sont de rigueur Mangian dit bizarrement aucun participant à la fin la fameuse conférence n'observe la moindre mesure sanitaire aucun masque dans la salle encore moins une quelconque distanciation sociale sans compter qu'on constate clairement des dizaines de personnes se serrer les mains et faire des accolades cela est-il possible en cette période marquée par des variants de virus maudits surtout en Europe non monsieur Mangia c'est impossible c'est pas possible monsieur Mangia toi et moi on sait que c'est pas possible on t'a accolou 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 un calou aidez-moi un poulard là-bas parce que moi je parle pas poulard s'il vous plaît aidez-moi un poulard là-bas comment on dit nous on sait que ça peut pas se faire en Europe Mangia dit la conclusion que l'on est en droit d'en tirer est que vous êtes en proie à une panique indescriptible au point que vous naviguez à vue oubliant ou refusant obstinement de vous rendre à l'évidence selon laquelle la science la technique la technologie sont des denrées universelles faisant du monde un village planétaire c'est exactement ça bien sûr bref il dit vous nous appuyez fortement dans nos dénonciations collant le statut de fugitif à la première dame qui a trouvé refuse à Paris ok vous nous réquinquez davantage le moral ok sans vous en apercevoir merci pour le coup de génie que vous infligez que vous que vous inflige en effet boomerang incommensurable nous attendions votre prochaine sortie pour que nous mettions désormais les pieds dans le plat ok en attendant je persiste et signe que la première dame de Guinée est en fuite pour trafic de drogue et qu'il vous plaise de ne plus arrêter cette polémique jusqu'à la manifestation de la vérité et rira qui rira le dernier mesdames et messieurs vos abonnés que ce que le monsieur le gars a fait c'est purement un menteur un menteur alors mesdames et messieurs vous savez déjà la vérité partagez au maximum la vidéo je ne vais plus me répéter parce que voilà moi j'avais décidé de ne plus parler de cette dame mais vu qu'ils veulent nous démentir alors à chaque fois qu'ils font des bêtises comme ça je viendrai vous apporter la vidéo ou la vérité où nous viendrons nous viendrons vous apporter la lumière pour que vous compreniez alors dormez avec la conscience tranquille vous même vous êtes venu voir la vérité j'ai promis à un monsieur camarade je dis bien viens voir la vérité je vais te montrer l'image les photos et la vidéo et je te dirai quand est-ce l'événement a eu lieu donc pour que vous sachiez que tout ce qu'on vous raconte dans les fiefs du RPG arc-en-ciel c'est du mensonge et tous les communicants du RPG arc-en-ciel qui sont en train de parler blablabla c'est du mensonge qu'on vous vend et vous avez la preuve évidente aujourd'hui donc sur ce je vous dis bonsoir si après cette démonstration ils ne ferment pas la bouche ça veut dire tout simplement que c'est des gens sans aucune dignité d'accord sans aucune dignité parce qu'après des événements après une telle démonstration tu dois te coucher dans ton lit à dire waouh comment se fait-il que je n'ai pas pensé à ça comment se fait-il que je n'ai pas pensé à ça à ces détails-là comment se fait-il que j'ai cru que j'étais le plus fort et le gars il est venu il a démontré par A plus B et moi-même je comprends maintenant que j'ai fait une erreur fatale qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête au moment que je postais ça et qu'est-ce que mes militants vont me dire qu'est-ce que mes femmes vont me dire qu'est-ce qu'ils vont dire est-ce qu'ils auront maintenant confiance en moi est-ce que j'aurai leur crédibilité ah non je suis complètement est-ce que je dois présenter mes excuses ah non comment qu'est-ce qui qu'est-ce qui m'a pris après des choses pareilles c'est ce que tu te dis dans ton lit c'était votre infatigable monsieur Quentin Fama je serai toujours à votre disposition je n'aime pas la vanité d'accord je n'aime pas l'arrogance j'aime la vérité j'aime dire la vérité j'aime chercher la vérité j'aime informer mon peuple c'est le seul but de mes sorties bien évidemment que je viens du boulot fatigué mais je me dis non je ne peux pas laisser les fans et le peuple de Guinée dans la main de ces gens-là il faut que je leur apporte la vérité et pour qu'ils comprennent que tout ce qu'on raconte c'est du faux et du faux et du faux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501